Salut salut ici Johan Yanting encore à San Francisco, la valise est prête, tout est prêt, je ne vais pas tarder à partir, j'ai voulu vous faire une toute dernière vidéo juste avant de prendre l'avion, dans cette vidéo je vais tout simplement vous donner 7 astuces, si vous venez aux Etats-Unis, 7 choses à savoir, quand vous venez aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord c'est valable aussi au Canada, comme si vous voyagez, ça pourra vous aider, donc sachant que j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai donné des conseils sur mon équipement de voyage, même au Canada je vais partager des vidéos, je vous mettrai les liens en description, ça c'est juste une petite vidéo rapide parce que justement on ne va pas tarder à y aller, il va falloir rendre la voiture, aller à l'aéroport etc, journée de voyage qui m'attend, à peu près 11h, 12h de vol, je ne sais plus trop, bref, voici 7 astuces à savoir quand vous venez aux Etats-Unis, première chose très important au niveau de l'argent, demandez à votre banque si elle a un partenariat avec une banque américaine, par exemple moi je suis à la BNP et ils ont la Bank of the West ici en partenariat et donc du coup quand vous retirez de l'argent, notamment de l'espèce en distributeur, vous ne payez pas de frais, de même ça vous aide à, justement parce qu'en fait, ce qui s'est passé c'est que, je vous conseille, c'est qu'il faut retirer beaucoup d'argent si vous le faites d'un coup pendant votre séjour, limite si vous pouvez tirer en espèce tout ce qu'il vous faut pour le séjour, dans la banque partenaire ou alors avoir de l'espèce tirée en France et le changer dans un taux de change plus avantageux, évitez les aéroports parce que c'est là où l'on vous nique le plus, honnêtement. Préparez-la, si vous voulez de l'espèce, soit une banque partenaire, en distributeur de banque partenaire, soit tirer l'argent en France et faites le change ici, mais attendez d'être déjà en ville ou quelque part et comparer un petit peu avec les taux de change et tout, parce que sinon ça peut monter très cher, soit vous payez un fixe 4, 5 ou plus dollars en plus des frais de votre banque si vous retirez dans un distributeur, ce qu'on appelle ATM n'importe où. Je me suis fait avoir à Vegas, en fait, j'avais plus de monnaie, j'ai pas eu le choix, la Bank of the West était perpète, j'avais pas la voiture à côté, donc du coup, j'ai dû tirer dans un truc à la con, dans un mall, dans un centre commercial et j'avais retiré je crois 200 dollars, ils m'ont pris 4 dollars de frais et ça m'est revenu en fait en euros, j'ai payé 195 euros, enfin bref, j'ai payé presque autant en euros qu'en dollars. Donc du coup, je me suis vraiment fait avoir, j'ai payé presque 10 à 20 euros de frais, j'étais un peu dégoûté parce que j'aurais pu échanger la monnaie plus avant, mais bon, ça c'est important à savoir, demandez à votre banque, c'est les partenaires. Important aussi avant de partir, rappelez votre banque et dites-lui de, bon généralement souvent c'est automatisé, mais prévenez-les quand même que vous partez à l'étranger pour pas qu'il vous bloque votre carte s'il y a trop de transactions étrangères parce que moi ça m'est arrivé dans un entier voyage d'avoir ma carte bloquée, c'est très embêtant parce qu'on n'a pas de monnaie et du coup, je me suis retrouvé sans carte à l'étranger, ce qui est un peu dommageable à devoir appeler la banque et leur dire débloquer ma carte très rapidement. Et souvent avec le décalage horaire ou si vous êtes le week-end, sachant que les banques sont fermées en France le dimanche et le lundi, vous pouvez l'avoir dans l'os. Donc ça c'est très important, mais l'idéal c'est d'avoir de la monnaie sur vous et ça permet de mieux gérer le budget. Deuxième chose, tout se négocie sur place. Si vous voulez louer une voiture, vous pouvez attendre d'être sur place et de la louer sur place et négocier avec les loueurs. Le seul souci c'est que vous arrivez dans un aéroport, il y a énormément de monde. Si vous allez en ville, vous pouvez négocier, il y a plus de places mais vous risquez. C'est du simple au double, vous pouvez avoir une super affaire, bien négocier, avoir un super truc, comme vous pouvez vous faire complètement avoir et payer le double ce que vous auriez payé sur internet. Il y a le site qui s'appelle AutoEscape, dont j'avais parlé avant, qui permet d'avoir avec leur volume des tarifs intéressants de location, mais avec les loueurs, essayez au maximum de comparer, comme je l'avais dit, comparer sur leur site différentes langues, différentes localisations, différents pays, et comparer différents loueurs que vous avez sur place, notamment sur les gammes de voitures que vous avez. Ça demande au moins pas mal de minutes, parfois même des heures de comparaison. Prenez-vous à l'avance pour ne pas vous faire avoir. C'est important, si vous louez une voiture, de vous prendre longtemps à l'avance ou alors au tout dernier moment sur place en négociant. Mais il y a un risque. Soit vous avez le jackpot, vous avez négocié bien et vous avez un super tarif, soit vous vous faites avoir et vous vous retrouvez à devoir payer très cher. Moi, sur AutoEscape, j'ai une voiture, généralement, entre milieu et haut de gamme. Bon, je voulais avoir une Mustang. Le souci, c'est que sur AutoEscape, je n'avais pas la garantie d'avoir une Mustang. Je me disais Mustang ou similaire. Je voulais une Mustang, rien d'autre. Le souci, c'est que j'aurais dû louer sur place ou chez le loueur pour avoir une Mustang, mais ça coûtait deux fois plus cher. Donc, je dis, ce n'est pas grave, sur ce coup, je vais quand même prendre une voiture, une bonne voiture, mais finalement, je suis content parce que comme c'était une bonne voiture, confortable, pour toute la route qu'on a fait, c'est peut-être mieux qu'une Mustang. Donc, voilà pour le fait de savoir négocier quand vous êtes sur place. C'est important, surtout si vous louez une voiture. Préparez-vous à l'avance ou si vous arrivez, soyez préparé, connaissez les tarifs pour pouvoir bien négocier. Troisième chose, quand vous allez au restaurant, les tips. Ici, les tips sont presque obligatoires, quasi obligatoires. Si vous ne le faites pas, ça passe très très mal. Minimum 15%, mais si vous laissez 15% des tips sur la facture finale au restaurant, c'est que vous n'êtes pas content. Pour eux, ce n'est pas bien, ils ne sont pas contents. Au début, quand je venais ici, je les ai 15%, ils tiraient la gueule. Maintenant, je les laisse entre 18 et 20%. Ça, c'est un bon tip, ils sont contents et ils font un grand sourire, ils remercient. Donc, c'est entre 15 et 20%. Si le service a vraiment été pourri, vous n'êtes pas content, laissez 15. Si vous êtes content, vous avez aimé le serveur, laissez entre 18 et 20 et ils seront ravis. Sachant en plus que ça dépend des endroits. Si vous payez en espèces, vous laissez directement le tips. Si vous payez par carte, soit vous payez et ensuite vous mettez le tips sur le truc de carte, lecteur de carte, votre carte de paiement. Soit en fait, et souvent en Californie, quand je venais avant, ils ne faisaient pas ça. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé ou quoi. Ils vous swipent votre carte et sur le ticket, vous devez mettre le tips que vous laissez. Et ils mettent à jour après, ils prélèvent dessus. Faites attention parce que quand vous payez et qu'ils vous ramènent le ticket, pensez à bien mettre le tips que vous laissez, même si c'est zéro, de mettre zéro, le prix total et de signer. Parce que si vous ne le faites pas, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils versent un tips. Il est même arrivé, il y a deux restaurants où ils se sont dit, peut-être parce qu'il y a trop de touristes, qui étaient vraiment des touristes français un peu radins, qui ne laissaient pas de tips, en fait, ils disaient que le tips était déjà inclus et ils se prenaient 18-20%. Donc voilà. Faites attention à ça. Quand vous payez par carte, vous allez toujours appuyer que vous signez. Vous allez toujours s'il y a des trucs à remplir pour le prix final, pour ne pas vous faire avoir, sinon ils font ce qu'ils veulent avec. Aussi, donc ça c'est pour la partie finance. Quand vous allez conduire ici, donc ça c'est quatrième. Un, deux, trois, quatre. Quatrième chose, quand vous conduisez ici, un truc à savoir. Déjà, il faut avoir la confiance. Ça se fait en pratiquant. C'est plus facile de conduire ici qu'en Europe. Les routes sont larges, les places sont larges, il n'y a pas de manœuvre à faire. C'est ça qui est génial, vous pouvez avoir une énorme voiture, vous n'êtes jamais coincé dans une situation compliquée à devoir faire des manœuvres. Sauf dans les coins extrêmement paumés des parcs, mais même là encore, les places sont gigantesques. Ça, c'est assez agréable si vous savez conduire, enfin, ayant conduit en Martinique, où c'est un endroit très difficile à conduire, avec des petites routes et des gens qui roulent comme des malades, je peux vous dire qu'ici, c'est facile de chez Facile. Et si vous conduisez en France en général, c'est hyper facile de conduire ici. Pour les stops, bon, après, je ne vais pas vous faire le code de la route d'ici, parfois les feux sont de l'autre côté, donc faites attention. Pour les stops, quand il y a deux stops, ici, il n'y a pas vraiment la priorité à droite. Je ne suis pas sûr, mais dans la pratique, il n'y a pas vraiment la priorité à droite. C'est au premier arrivé, premier qui passe. Et généralement, les gens sont cordiales, c'est un après l'autre. Donc, essayez d'aller un petit peu au feeling, d'observer un peu. Souvent, quand vous avez un feu en face, vous avez le droit de tourner à droite, mais pas toujours, quand ce n'est pas le cas, c'est indiqué. Et je crois même que ça dépend des états. Donc, là, encore une fois, observez le comportement des autres. Si vous n'êtes pas sûr, restez au feu rouge. Mais parfois, quand il y a un feu rouge en face, vous avez le droit de tourner à droite. Donc, en gros, de continuer, les voitures arrivent comme ça, vous êtes là. Les voitures arrivent comme ça, vous avez le droit d'aller comme ça et de passer sur la plate de voiture. C'est souvent dans les petites villes, les trucs comme ça, que c'est autorisé. Mais quand c'est interdit, généralement, c'est indiqué. Ou alors, faites gaffe. Dans l'autre sens, ce n'est pas valable parce que vous devez traverser deux voies. Ça, c'est important. Ça, c'est pour la conduite. Il faut aussi avoir la confiance quand vous êtes dans les grandes villes. Quand vous mettez le clignotant, les gens, ils s'en foutent. Engagez-vous. Faites attention, bien sûr, à l'étroviseur, à regarder l'angle mort. Mais parfois, il faut y aller franco. Parce que les gens, ici, ils y vont franco. Et si vous ne vous imposez pas, vous n'allez jamais pouvoir tourner et tout. La première fois que j'ai conduit à San Francisco, j'étais complètement perdu, paniqué. J'étais tourné, mon lit ne s'est pas passé. Je ne savais jamais quoi faire. Surtout que ça va dans tous les sens qu'on allait les GPS. Là, maintenant, quand on est revenu avec la confiance, c'était « Oups, tu passes, tu passes et tu es obligé. » Sinon, tu ne peux pas circuler ici. Ça, c'est pour l'aspect conduite. Cinquième chose, manger. Si vous voulez manger au restaurant, ici, ça revient cher parce que vous payez à chaque fois des tips. Si vous avez l'obligé, tant mieux. Le truc, c'est que pour manger sain, c'est galère parfois. Ce que je vous recommande, c'est d'être au niveau budget, même si vous êtes sur les routes, parce que les routes, il n'y a pas toujours là qu'il y a des restaurants, c'est tout simplement d'acheter, parfois, il y a des repas tout faits et même chauds, dans les Walmart, les Walgreens, les Worldtruc ou les Kmart, bref. Tout ce qui est Hiker Mart, les petits markets, les petites enseignes ou grandes enseignes comme ça, vous avez toujours un coin avec des coins chauds où ils font de la bouffe et vous allez payer beaucoup moins cher. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez prendre en gros et vous partager et vous pouvez vous en tirer avec un repas à 5 dollars par personne, des bons repas qui remplissent bien, sachant que si vous allez dans un resto et que vous payez la bouffe toute faite, déjà le plat préparé, vous montez facilement entre 7 et 15 dollars selon l'endroit et le type de nourriture. Donc voilà, ça c'est l'astuce si vous voulez manger. Parce qu'en fait, ici, ça coûte beaucoup moins cher de manger des burgers, des choses vraiment pas bonnes, des fast-foods, sauf que sur le long terme, et je pense que vous qui me suivez, êtes plutôt dans un esprit, un minimum faire attention, même si ça fait plaisir de temps en temps. La meilleure façon de manger sain, c'est d'aller soit dans ces trucs-là, acheter dans les Walmarts et tout, les trucs avec des légumes, tout ça, ou sinon de manger parfois asiatique. Manger asiatique, quand vous mangez asiatique, vous payez parfois moins cher avec des plats assez équilibrés. Donc c'est le petit conseil bouffe que je peux vous donner. Sixième chose à savoir, pour les guides, quand vous voulez savoir quoi faire, TripAdvisor, je suis content de l'avoir maintenant, je ne l'avais pas quand je venais avant, mais quand vous cherchez par exemple « best thing to do » dans l'endroit où vous êtes, généralement, TripAdvisor vous donne des trucs assez sympas, surtout sur les forums, les gens donnent des bons conseils. Et sinon, moi j'aime bien le Lonely Planet. Le Lonely Planet que j'ai utilisé en Thaïlande, que j'ai utilisé ici, je l'ai utilisé en Californie une fois, et là je l'ai utilisé pour toute la côte ouest, pas que l'État de Californie. Et c'est vraiment assez pratique pour tout ce qui est vraiment savoir les bons spots, les endroits, les choses à faire, les choses à savoir. C'est vraiment sympa, et donc ça vous aide un petit peu à savoir quoi visiter, et à vous faire un petit plan. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet, de voir les forums, pour trouver des coins un peu plus atypiques. C'est comme ça que j'ai pu trouver l'hôtel de Vegas, trouver des endroits à visiter, où il y a peut-être parfois moins de touristes, et puis même pas hésiter à sortir un peu des sentiers touristiques. On est obligé d'y tomber, d'aller en Grand Canyon ou des points comme ça, vous êtes obligé. Mais vous pouvez toujours, en vous baladant, en prenant l'initiative, sans forcément vous mettre en danger, aller dans des endroits plus tranquilles. Notamment les randonnées, les trucs comme ça, c'est génial, pour sortir des coins hyper touristiques, et trop accessibles, et trop faciles d'accès. Vous allez vous taper la foule, et où vous allez vite être, je ne sais pas si vous êtes agoraphobe ou quoi, mais moi j'ai beaucoup de mal avec la foule, et les masses de touristes comme ça, au bout d'un moment ça m'énerve. Donc voilà un petit peu pour ça, et puis dernière chose pour les hôtels. Les hôtels, il y a de tout. San Francisco coûte très cher. Les hôtels à San Francisco c'est très très cher, c'est entre 150, 300, 500 la nuit. La première nuit était à 270 euros, je pense, comme ça, alors que c'était une petite chambre minuscule. Et cette chambre-là, qui est vraiment gigantesque, ça a été un tarif spécial à 170 euros, je crois. Mais bref, San Francisco coûte très cher. Si vous voulez loger à San Francisco, n'hésitez pas à aller autour, genre à Berkeley. Berkeley, Auckland, sans aller trop dans les parties un peu craignoses. Auckland, il y a des endroits où ça crée un peu. Essayez de voir un petit peu les critiques sur TripAdvisor, sur Booking et tout. La principale réservation, on les a faite sur Booking. En Booking.com, il y avait des superbes offres sur voyage. Au dernier moment, vous pouvez avoir des super tarifs. Soit il faut s'y prendre très longtemps en avance, soit au dernier moment. N'hésitez pas à comparer un maximum sur Booking.com, sur Agoda, sur Hotel Tonight pour la nuit. Mais le problème avec Hotel Tonight, c'est qu'ils mettent souvent des hôtels très chers avec des réductions, alors qu'on pouvait avoir des choses très correctes pour le même prix. Et le truc, c'est que l'avantage ici, c'est que même les hôtels sur la route sont toujours très propres. Il y a toujours le petit café, c'est toujours l'équipement minimum, les serviettes et tout. Après, si vous allez vraiment dans les trucs hyper bas de gamme, si vous êtes dans un budget serré, vous pouvez, même les auberges et tout. Même sur la route, généralement, les hôtels, ça reste hyper correct. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver à partir en road trip. Si vous venez à San Francisco, les grandes villes, à la limite, les grandes villes, les réservées à l'avance, mais les villes, les étapes et tout, vous pouvez prendre dans les moments. N'hésitez pas à réserver sur Internet et pas aller sur place, parce que souvent, c'est moins cher sur le web que sur place. Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner si vous venez aux Etats-Unis et si vous faites un road trip. J'en ai donné plus, comme j'ai dit dans la vidéo au tout début, sur la location, sur le s'orienter et tout. Petit conseil bonus, je l'ai là à portée de main. C'est, bon non, le câble est trop court. C'est, bon bref, je ne vais pas vous le montrer. C'est que j'ai pris un petit téléphone américain avec un forfait. Moi, j'ai pris le petit mobile. Vous pouvez avoir des forfaits data Internet pour 30 dollars, 30, 50 dollars pour un mois, ça dépend, si vous voulez Internet et tout. Et vous pouvez avoir Internet, vous pouvez avoir des applications comme Google Maps, Waze, si vous avez du mal à vous repérer. Notamment Waze, c'est vraiment génial pour trouver les stations à essence et tout. Les points pour le GPS mis à jour, etc. Ça, je vous le conseille aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais peut-être oublier de vous le dire, pour la voiture, pour l'essence, n'hésitez pas à comparer les stations. D'une station en face à l'autre, vous pouvez avoir l'essence à 2,5 et en face à 2,9 ou à 3. Donc, l'avantage, c'est que si vous comparez, il y a toujours des stations un peu partout et proches, comparez les prix ou utilisez l'application Waze, dont je parle souvent, qui vous donne la station la moins chère, la plus proche. Parce que sur un road trip de 300 km comme on l'a fait, l'essence déjà ici n'est pas très chère, mais si vous pouvez économiser sur les plans à chaque fois, sur la durée, ça fait énorme. Parce qu'il y avait, je ne sais plus dans quel point paumé on était, j'ai payé presque 3,2 le galon d'essence. Et ça m'a fait pour 15 dollars, j'avais presque que dalle, alors que pour le même tarif, parfois, je pouvais faire presque 2 tiers de plein, voire en demi-plein, sur certaines zones. Donc comme quoi, il ne faut pas hésiter à comparer les tarifs quand vous faites de l'essence. Parenthèse, j'ai oublié de vous le dire pour la voiture. Bref, voilà, si vous voulez venir aux Etats-Unis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez savoir des choses que j'ai oubliées ou qui vous intriguent sur les States, même tout ça, c'est valable au Canada. En Amérique du Nord, c'est un peu le même état d'esprit, le même fonctionnement sur les tips, les voitures, la bouffe, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu si vous venez. J'ai pris beaucoup de temps, donc c'est bon, je suis encore dans le bon taille. Je fonce prendre mon avion et puis je vous souhaite un excellent voyage si vous venez ici ou si vous voyagez n'importe où. Et puis une excellente continuation et je vous retrouve très très vite. A bientôt.